il y a un moment sur la politique française bien sûr il y a des choses qui sont à repenser en fait ce qu'il y a à repenser c'est la stratégie pour gagner puisqu'on ne gagne pas, on est d'accord donc ça on peut réfléchir là dessus mais sur le commentaire bon dieu de bois mais qu'est-ce qu'il y a à dire qu'est-ce qu'il y a à dire il y a 20 millions de noirs et d'arabes le pays c'est de la merde, c'est tout ces putains de blancs ne font pas d'enfants donc après les gens sont là vous vous rendez compte dans les EHPAD tous les employés maintenant c'est des non-blancs et les blancs ils font pas d'enfants alors il n'y a plus de blancs on va en parler pendant encore 30 ans de ça les mecs sont là tu te rends compte je suis allé là il n'y a pas de blancs vous faites pas de gosses vous faites pas de gosses et chaque année il y a 400 000 m**** qui rentrent à un moment donné je veux dire pas besoin d'avoir fait maths sup maths sp quoi qu'est-ce qu'il y a à dire il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire moi j'en suis arrivé à un moment c'est le mot de passe c'est silencio tu veux dire quoi d'autre à part les blancs faites des gosses et cassez-vous dans des pays où il n'y a pas où il n'y a pas 15 millions d'immigrés il n'y a rien d'autre à dire il n'y a rien d'autre à dire mais bon les gens veulent toujours qu'ils fassent des émissions pour dire alors là t'as vu t'as vu Aya Nakamura mais qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux dire tu veux que je fasse quoi tu veux que j'allume ma caméra pour dire bah regardez vous avez vu c'est nouveau en fait on est dans un pays antiraciste donc en fait pour les français et tout Aya Nakamura c'est une française comme les autres ok et d'ailleurs ce qu'il prouve c'est que elle bat tous les records donc en fait les français les jeunes français qu'ils soient blancs ou plus blancs ils écoutent cette merde d'accord et tu veux quoi tu veux que pendant deux semaines on fasse une polémique parce que Aya Nakamura elle se définit comme la nouvelle édite Piaf qu'est-ce qui va se passer à la fin de la polémique Nakamura elle va faire elle va faire comment dirais-je elle va chanter pendant les JO et nous on a que nos yeux pour pleurer et alors et alors entre guillemets c'est pas que c'est normal mais c'est logique en fait c'est la suite logique il y a je répète encore une fois il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire bien sûr que ça ne devrait pas exister mais tant que tu n'as pas le pouvoir exécutif le pouvoir réel donc de changer la donne ton commentaire sur ce sujet ou même le mien ne fera pas avancer les choses ça nous fera juste rager davantage donc moi je vais me contenter de ne pas regarder comment dirais-je la cérémonie d'ouverture des JO et en particulier le moment où cette grosse connasse va chanter mais c'est tout c'est tout et voilà et moi ce qui me gonfle c'est que il y a en fait il y a un aspect irrationnel c'est-à-dire les gens pensent que ça c'est l'actu ils ont l'impression que si leur nez est là en fait ils participent de l'actu que ça change quelque chose de l'actu mais ça change rien ça change rien en fait il suffit d'en prendre connaissance moi je prends connaissance de ça Aya Nakamura oh bah ouais bah c'est pas étonnant je veux dire voilà elle est mise en avant par la gauche parce que c'est un bleu produit complet de ce que la gauche veut que la France devienne voilà elle a pour elle le fait qu'elle vend plein plein d'albums même à travers le monde donc apparemment cette merde est appréciée dans le monde entier donc qu'est-ce que tu veux faire il n'y a rien à faire alors c'est tout oui Greg Tabibion qui fait 8000 heures de vidéos pour t'entier sur 8 articles européens et ça marche quoi et ça marche mais en plus en fait moi ce qui m'agace j'en ai plus dans la vidéo du jour mais je sais que je saoule les gens quand je parle de natalisme mais à quoi ça sert de parler de politique de parler de l'article 50 de parler de à quoi ça sert de parler de ce que la commission parlementaire va conclure sur CNews ou sur Vincent Bolloré si les blancs font moins d'1,5 enfants par femme pendant encore 10 générations pendant encore 5 générations ça sert à rien on va perdre le combat dehors il y a une averse torrentielle moi je dis aux gens prenez un parapluie et les mecs sont en train de lasser leurs chaussures ils me disent mais attends Daniel je mets des lacets bleus ou des lacets jaunes je suis là mais on en a rien à foutre on va être trempé de toute façon donc le plus important c'est d'avoir un parapluie ou ne pas sortir mais une stratégie par rapport à la pluie et les gens se disent mais t'es bien mignon Daniel avec ton histoire de pluie mais est-ce que je mets les Adidas ou les Nike Air est-ce que je mets les chaussures à scratch ou est-ce que je mets les lacets ça me tue quoi ça me tue c'est pour ça que moi je vous dis en particulier le blabla sur l'Union Européenne et tous les contenus géopolitiques je vous assure c'est une création de malades mentaux pour des malades mentaux c'est-à-dire que l'horreur de la réalité est si simple et si évidente qu'on est obligé de complexifier le monde pour éviter d'avoir à la regarder en face les mecs ils regardent les vidéos de la Sainte-Nino moi j'ai fait l'effort j'en ai regardé plein il rentre dans la précision du texte de loi de machin de bidule je dis mais de quoi tu me parles tout ça pour en arriver à la conclusion que l'Union Européenne est l'Empire qui empêche la France de se réaliser l'Union Européenne vue par Asselineau comme un projet en fait d'Empire façon en fait pour lui c'est le nouveau Reich je dis mais Asselineau dans tous les pays européens les gens font plus de blanc de quoi tu me parles quoi de quoi tu me parles putain bon bref on est parti loin